Bonjour, mon nom est Cindy et je suis dépendante au chocolat. Coucou tout le monde, c'est Cindy du blog Tendance Radio. Alors tel que promis, aujourd'hui je te fais une vidéo sur les 30 jours sans chocolat que j'ai passé au mois de mars dernier. Donc 30 jours à me priver de chocolat, je vais te parler de ce chaos là que j'ai vécu et à quel point ça a affecté ma famille. Donc c'est parti! Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi faire un défi sans chocolat. Et bien, actuellement le chocolat fait partie des aliments les plus consommés au monde. Et ce qui est super intéressant aussi avec le chocolat, c'est que malgré sa délicieuse odeur, le chocolat nécessite beaucoup de ressources à sa production. Et malheureusement, étant donné que les changements climatiques actuels font en sorte que le chocolat devienne de plus en plus difficile à produire, et bien on s'en va vers une pénurie de chocolat. Ah! Donc moi, comme je voulais savoir si j'étais capable de me passer de chocolat au mois de mars dernier, donc ça fait quand même un bout, j'ai décidé de me passer de chocolat durant 30 jours. Premièrement, mes papilles étaient 10 mètres. J'ai eu des sourdes d'humeur. Et à environ à tous les 30 minutes, je me rendais dans le frigo pour savoir s'il y avait des morceaux de chocolat. Donc ça, ça fut à peu près sensiblement ma première journée. Beaucoup de londres. Je me suis dirigée dans un Buckburn pour faire mes achats en vrac. Je voulais acheter des pépettes de chocolat, et finalement je me suis dit qu'il ne fallait pas en acheter. Il y avait un solde chez Buckburn sur le chocolat, donc qui était à 75 rabais. 75 % de rabais. Donc ça faisait que chaque palette de chocolat, vegan, bio, équitable, tout le petit tralala, revenait à moins d'une pièce par palette. J'en ai racheté. Ça. Comme pété un plomb. En me disant que je mangerais tout de suite. Alors le jour 3 sans chocolat s'est passé de façon tout à fait formidable. J'étais motivée, j'étais pleine de compréhension, jusqu'à ce que mes enfants reviennent de l'école et que finalement, ils se tapent le bol de chocolat dans mon visage. J'ai pété une coche à ne plus savoir quoi en faire, donc c'était assez, assez intense. Mes enfants ne comprenaient pas. Puis finalement, c'est comme quelqu'un qui manque de café. Donc le chocolat t'a créé dans le cerveau la même affaire que la caféine. Donc ça crée une addiction, ça crée une dépendance. Et là, mes hormones ont fait en sorte que j'étais en état de manque. Donc j'ai capoté ma vie. Mon gars m'a juste tendu le bol de chocolat en avant des yeux, comme ça. Puis j'ai, 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 j'en ai pris le moucher. Il n'y avait pas de choix. Le jour 4 sans chocolat s'est passé sensiblement de la même façon. Donc je me suis levé excessivement frustrée, excessivement fâchée après tout ce qui bougeait. J'avais très mal dormi. J'avais excessivement mal à la taille. Je me demandais si c'était normal. Donc d'avoir des trucs comme ça. Puis j'ai commencé à m'informer. Puis j'ai réalisé que, comme je viens de le dire, au niveau du menthe, c'est vraiment addictif. Ça dégage vraiment quelque chose dans le cerveau. Et comme ça procure un confort, donc du réconfort, le chocolat, lorsqu'on en mange, lorsque l'on est privé de ce réconfort-là, bien forcément on doit trouver une alternative pour aller chercher une façon de créer ce manque-là en soi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis jetée dans les dattes. Je me suis mis à acheter des dattes. Donc en cantine industrielle, et là je me suis mis à manger des dattes pour essayer de retrouver le goût sucré du chocolat. Et parce que je ne retrouvais pas le goût sucré du chocolat, au travers des dattes, eh bien je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup de dattes. Et bon, ça ferait une autre problématique. C'est bien évident. C'est pas facile d'admettre qu'on a une dépendance dans la vie. Et lorsque mon conjoint a décidé d'arrêter le café pour les mêmes raisons il y a quelques années, il a passé par sensiblement tous les mêmes stades que moi au niveau de l'hypersensibilité, la frustration, les grognements. Donc il grognait la nuit, il grognait le jour. Il grognait en seulement, finalement. Et je riais. J'avais trouvé ça vraiment drôle. Et je lui disais, tu vois, le café c'est addictif. Moi j'en mange pas, j'en bois pas de café. J'ai pas ce problème-là. Il me disait, ben non, t'as un autre problème. T'es dépendante de chocolat. Non. Je peux te prouver que je peux arrêter le chocolat n'importe quand. Donc les jours ont passé et finalement je me suis rendue au jour 17. 17. Je vous laisse même pas imaginer la tête que j'avais au jour 17. Et je me suis levée, j'avais plus de cernes sous les yeux que je peux en avoir après 5-6 minutes pas de sommeil avec des enfants qui gueulent à 20 minutes. Je me suis ramassée avec un élan de frustration comme ça se pouvait pas. Une draffe de chocolat me passait au travers de la narine. J'avais envie de puncher celui qui était à côté de moi pis si j'étais commandant un brownies dans un restaurant. J'ai arrêté de voir mes amis. Prouvéation. J'ai arrêté d'aller dans mon café de quartier parce que la tentation était trop forte. Donc jour 18, j'ai vraiment une rage. Il faut vraiment que je mange du chocolat. Je me garoche dans l'armoire du chocolat et là je grimpe dans l'armoire parce qu'à ma hauteur tu grimpes. T'as besoin de grimper forcément. Donc je grimpe dans l'armoire pour aller chercher le pot de chocolat et qu'est-ce que je trouve? Un tape. Mon conjoint avait pris le pot et il avait mis du tape autour du pot en marquant le nombre de chocolats qu'il y avait à l'intérieur et le nombre de grammes pour être sûr et certain que j'en prenne pas un. Il était marqué scellé. Je pouvais pas. Il y avait comme un tape. Tu sais comme... Mon chum avait commencé à me surveiller. J'ai dit c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai des palettes de chocolat. Je sais pas le bon. J'aurais acheté comme beaucoup de chocolat. Je m'en vais chercher la palette dans le congélateur. Je la trouve pas. Je le sais. J'ai acheté quasiment 15 palettes de chocolat. C'est sûr et certain que je vais en avoir à quelque part dans la maison. Je vais la retrouver dans le congélateur. Dans un contenant en plastique hermétique. Dans l'eau. C'est pas des farces. Il y avait congelé le chocolat. Ça c'est la technique de la carte de crédit. Si tu veux pas utiliser ta carte de crédit tu la congèles. Lui il a congelé les palettes de chocolat. Quand on a dégelé les palettes de chocolat il était plus mangeable. Comme t'es rendu aujourd'hui il me restait encore un peu moins de la moitié du défi pour réussir mon défi. Selon la plupart des défis ça prend environ 21 jours afin de pouvoir être libéré d'une addiction ou d'un comportement automatique. 21 jours. Selon les japonais ou de ce que j'ai lu au niveau de mes lectures sur le minimalisme on parle de 28 jours pour perdre une nouvelle habitude ou prendre une nouvelle habitude. Donc perdre un mauvais comportement dans le but de rajouter une bonne habitude. Genre quelque chose comme ça. Hein? Je suis comptée les dodo. Après 21 jours j'avais encore envie de chocolat. Donc le phénomène de privation lorsqu'on lorsqu'on fait un régime ou lorsqu'on fait une diète il est sensiblement le même lorsqu'on décide d'arrêter la cigarette le chocolat le café whatever. Donc notre cerveau se met en mode alerte et plus on pense vouloir manger du chocolat et plus notre cerveau nous dit que t'en as besoin de ce fameux chocolat ou de cette fameuse problématique là. Donc durant les 30 jours que j'ai passé sans manger du chocolat 5 fois j'ai triché j'ai senti j'ai liché une palette de chocolat ou j'ai fait quelque chose en lien avec le chocolat pour me satisfaire de ce manque que j'avais au niveau du chocolat. Malheureusement eh bien les 30 jours ont passé et là la 31e journée tout le monde était fier de moi parce que j'avais réussi mon défi finalement même si j'avais eu quelques petites tricheries. la première chose que j'ai fait le 32e jour finalement ça n'a pas été de me garocher dans la moindre de chocolat parce que j'avais vaincu mon besoin de consommer du chocolat donc c'est assez intense mais j'avais réussi et j'en avais plus besoin donc quelques semaines plus tard vient la fête des voisins où il y a fait toutes sortes de petites fêtes dans le quartier et puis là il y avait des gens qui avaient apporté des brownies je vais en manger un autre sinon je vais manger la boite au problème parce que moi je suis dit que c'était clairement la meilleure pour ma santé de manger du chocolat de d'emmerder tout ce qui bouge autour de chez nous puis de ce fait j'ai recommencé de manger du chocolat et depuis on ne mangeait tous les jours lorsque vous décidez de faire un changement dans votre vie ou lorsque vous décidez d'intégrer des nouvelles choses comme que ce soit d'arrêter de manger du chocolat d'arrêter de manger du fromage de devenir végétarien ou même de faire des zéro déchets comme je l'ai fait si vous le faites en pleine conscience de cause ça va être beaucoup plus facile que si vous le faites parce que vous vous donnez un défi ou parce que vous le faites involontairement donc je m'explique si c'est fait volontairement parce que vous en avez vraiment conscient de votre plein gré ça va se faire être tout seul la majorité des gens qui décident de devenir végétarien et qui le font pour la cause animale ça se fait tout seul parce que leur priorité envers les animaux ou leur valeur envers les animaux est beaucoup plus forte que leur besoin de manger de la viande par exemple mais s'ils le font pour prouver à quelqu'un d'autre qui ont envie de devenir végétarien ou encore ils le font juste parce qu'ils ont entendu quelque part que c'était mieux bien là le cheminement c'est pas entièrement en fait à l'intérieur de leur tête ce qui fait qu'au final ils vont toujours avoir le message bouffe de la viande bouffe de la viande bouffe de la viande donc ils vont être portés à aller remanger de la viande parce qu'eux autres ils n'auront pas fait tout le processus c'est la même chose avec le chocolat c'est la même chose avec le café la cigarette peu importe il faut que ça vienne de toi au moins le chocolat c'est venu d'un défi je vais commencer à manger du chocolat c'était Sidney du blog Tendance Radie j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur 30 jours sans chocolat alors plein d'autres sujets seront apportés sur le blog et sur ma page Facebook bien sûr on me suit sur Instagram bref sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir vraiment beaucoup de contenu donc abonne-toi à ma chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo sur le blog de Tendance Radie Sous-titrage Société Radio-Canada